Voilà, le cierge pascal qu'on va utiliser demain pour Pâques, pour fêter Pâques, qu'on va allumer pendant la vigile pascale au feu sacré. Parce qu'en fait, ça, on va l'amener en procession, on va chanter le Alléluia, le grand Alléluia de Pâques, l'Exultet, mais ça en fait, c'est le Christ. Enfin, ça représente le Christ. Vous avez là-dessus toutes les images traditionnelles. Alpha, Omega, il est le début, il est la fin. Par sa croix, il a sauvé le monde. Il s'est offert en agneau aux victimes sans tâche. À nouveau la croix, mais cette fois-ci comme un étendard. L'étendard de la victoire, il donne sa vie. Et alors en plus, la coutume, c'est de mettre des clous en encens. Cinq clous en encens sur ses blessures, parce que c'est comme la prière qui monte en agréable odeur. Alors on en met sur ses mains, après on en met sur ses pieds, puis on en met aussi courante d'épine, et là c'est le côté de lancé. Donc là, le Christ qui est mort pour vous, et qui va ressusciter pour vous. Joli de ce Pâques.